Je suis prête à ramasser des orties. J'ai récupéré uniquement les feuilles puisque ce sont que les feuilles qui se mangent du pissenlit. Je ne sais pas si elles piquent encore. Aujourd'hui je me suis lancé un nouveau défi cuisiné avec tout ce que la nature nous offre, des pissenlits, des orties, tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Et bien sûr j'aurai également le droit d'utiliser tout ce qui est matière première. La farine, le sucre, le sel, le beurre, l'huile, etc. Si la vidéo vous plaît, comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner. Et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Alors première étape, faire les courses. L'objectif ça va être de trouver tout ce qu'il est possible de manger dans la nature gratuitement. Alors déjà, première trouvaille, on a ici de la ciboulette. La ciboulette c'est une herbe aromatique. On va pouvoir en faire pas mal de petits trucs pour aromatiser des plats. Donc je vais essayer d'en cueillir un peu plus qu'une herbe et on verra ce qu'on pourrait en faire. Alors il ne faut pas se tromper parce qu'ici la majorité ce sont des herbes. Et parmi ces herbes, on a quelques brins de ciboulette qu'il faut trouver. La ciboulette c'est ok, j'en ai pas besoin de plus puisque ça servira uniquement à ajouter un peu plus de goût à certains plats. Et c'est très bon dans les sauces. Regardez derrière moi on a pas mal de pissenlits et les pissenlits c'est parfait dans le cadre de ce défi. Donc on va en cueillir. Ici on a des orties, on va pouvoir faire plein de trucs avec, des tartes, des soupes, peu importe je sais pas encore. On va les prendre et vous verrez. Bon par contre pour le ramassage des orties et surtout pour pas se faire piquer de partout, une petite précaution s'impose. Les gants. Allez, je suis prête à ramasser des orties. Et là j'ai du romarin, ça ça va être parfait pour préparer une petite infusion. Et voilà le romarin du jardin qui va me servir pour préparer le petit déj. Pour le petit déj, je vais me faire une infusion de romarin avec du pissenlit. Alors avant ça il va falloir bien nettoyer les herbes. Donc pour ça j'ai prévu un petit saladier d'eau froide. Et concernant le pissenlit, on utilisera uniquement la fleur. Il faut vraiment bien les nettoyer pour enlever toutes les petites bêtes qui sont encore dessus. J'ai fait bouillir à côté une casserole d'eau. Et je vais tout simplement venir y mettre le romarin et les fleurs de pissenlit. Et on va laisser ça infuser pendant une bonne dizaine de minutes. Je pense qu'elle est prête. Je vais la verser dans une tasse. Et ensuite on attendra un peu qu'elle refroidisse. Et on passera à la préparation de la galette. Et bah parfait, il y en a juste une tasse. Pour compléter mon petit déjeuner, je vais accompagner cette infusion d'une galette de pommes de terre. Ça va être ultra simple à faire. Ça va faire un bon petit déjeuner. Je vous montre comment on fait ça. Donc première étape, ça va être déplucher les pommes de terre. Et maintenant on va râper les deux pommes de terre. Pour préparer ma galette de pommes de terre, j'ai donc mes pommes de terre râpées. Je vais ajouter un oeuf. Là j'ai 15 grammes de farine. Je vais mettre un peu de sel. Et je vais mettre une demi-gousse d'ail. Une demi, ça suffira largement. Pas besoin d'une entière. Je vais la presser au presse-ail. C'est la première fois que j'utilise ce truc. Je n'ai jamais utilisé cette machine. Mais c'est génial ! D'habitude je coupe l'ail à la main en tout petits morceaux. Cette machine est révolutionnaire. Du coup on obtient une pâte qui ressemble à ça. Et je viens d'y penser. Mais ça pourrait être super cool d'ajouter un peu de ciboulette qu'on a cueillie tout à l'heure. Cette invention aussi elle est géniale. On remélange et on va pouvoir passer à la cuisson. Pour la cuisson je vais mettre de l'huile mais vraiment un tout petit peu. Là genre il y a 5 grammes. C'est l'équivalent d'une cuillère à café. Pour calculer le prix de chaque ingrédient que j'ai utilisé je me suis basée sur le prix d'achat. Il faut bien prendre en compte que le prix varie selon la qualité des différentes matières premières choisies. Par exemple la farine ou les oeufs bio auront un prix plus élevé que non bio. Dans le cadre de ce défi j'ai choisi pour chaque ingrédient celui ayant le plus petit prix dans le magasin. Infusion, galette, un petit déj pour seulement quelques centimes. Bon appétit. Elle est super bonne. L'infusion elle est méga bonne. Je valide à 100% et en plus elle est totalement gratuite puisque j'ai utilisé uniquement des herbes que j'ai trouvées. En plus les plantes que j'ai mis à l'intérieur sont pleines de bienfaits donc c'est bon et bon pour la santé. Et maintenant on va goûter la fameuse galette de pommes de terre. Bon appétit. C'est comme un gros pancake salé mais en meilleur c'est beaucoup plus fondant et en plus ça ça doit tenir au ventre. Je pense que j'aurai pas faim jusqu'à midi. C'est vraiment bon et en termes de coût de fabrication c'est vraiment rien. Pour le repas de ce midi on va faire des pâtes avec une crème à ciboulette et on fera également un petit velouté à tort d'avoir un peu de légumes. Alors les pâtes je vais les faire maison d'une part parce que c'est ultra rapide à faire et ensuite parce que dans le cadre de ce défi c'est beaucoup moins cher. Pour une portion de pâte j'aurai besoin de 100 grammes de farine. J'ajoute un oeuf et je mélange tout en ajoutant un petit peu d'eau jusqu'à obtenir une boule. Une fois que la pâte est prête on va pouvoir former nos pâtes. Donc pour ça je vais faire un gros boudin et je vais découper des petites pâtes. Moi je vais faire au plus simple, je vais juste découper des petites pâtes. Et il ne reste plus qu'à les cuire. Alors la cuisson des pâtes fraîches est extrêmement simple, il suffit de les plonger dans l'eau et de les sortir quand elles remontent à la surface. Voilà les pâtes fraîches qui sont prêtes. Alors pour la quantité que j'ai faite on a une bonne assiette quand même. Et en termes de goût c'est exactement le goût des pâtes fraîches. Bon et pour terminer la recette parce que les pâtes c'est bien bon mais on ne va pas les manger toutes seules. On va ajouter un petit peu de crème. On va se limiter à 30 grammes. 30 grammes c'est l'équivalent d'environ 2 cuillérées à soupe. Et on va également ajouter un peu de ciboulette qu'on allait ramasser tout à l'heure. Et voilà une super assiette pour mon repas de midi pour seulement quelques centimes. Et c'est pas tout, on ne va pas se contenter uniquement de ça. On veut manger pour le moins cher possible mais on veut beaucoup manger et on veut manger équilibré. Donc on va se faire un petit velouté d'ortie. Il tord d'ajouter un petit peu de verdure, un petit peu de nutriments, un petit peu de légumes. Allez c'est parti. Alors là j'ai récupéré uniquement les feuilles puisque ce sont que les feuilles qui se mangent dans les orties. Je vais bien 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 les nettoyer avec de l'eau et du vinaigre ensuite je les ferai bouillir. Là je vais faire cuire les orties à l'eau bouillante. Je vais éviter de les toucher avec les doigts parce que je ne sais pas si elles piquent encore. Je vais les faire bouillir pendant un petit moment et on se retrouve tout à l'heure. J'ai égoutté les épinards, j'allais dire les épinards, les orties mais ça ressemble vachement à des épinards. Et on va passer à la préparation de notre velouté. Donc pour ça je mets un petit peu d'eau dans le récipient dans lequel je vais mixer. Je vais ajouter les orties qui ne piquent plus. Donc il n'y a pas de soucis, on peut les prendre à la main. On va mettre un peu de crème, l'équivalent de 20 grammes de crème. La demi-gousse d'ail qui nous reste de ce matin. Une demi-gousse d'ail ça suffit largement sinon ce sera beaucoup trop fort. Je vais mettre 10 grammes de beurre, ça fait ça. Et il ne reste plus qu'à tout mixer. Bon bah je crois que c'est déjà prêt. Mon repas de midi est prêt. On a ici une petite assiette de pâtes fraîches à la crème et ciboulette. Et un velouté d'ortie. La vérité c'est que c'est la première fois que je fais ça. Et je n'en ai jamais mangé de ma vie. Alors en termes de consistance, on est vraiment sur un velouté. En même temps c'est le but puisque c'est un velouté. Allez je goûte, bon appétit ! Ça ressemble à de l'épinard. En même temps c'est une feuille comme l'épinard. C'est validé et c'est parfait pour le défi. Ça ne coûte rien de faire ça. Enfin quelques centimes. Allez on passe à la dégustation de mon assiette de pâtes fraîches à la crème et à la ciboulette. Alors je vous le dis souvent, je ne suis pas une super fan de pâtes. J'en mange très rarement. Mais les pâtes fraîches, je trouve ça meilleur que les pâtes classiques. Parce que la consistance je préfère. Et le goût aussi. C'est bon. C'est super bon et encore une fois c'est un plat qui ne coûte que quelques centimes. Donc c'était parfait pour le défi. Pour mon repas du soir, je vais me faire une quiche au pissenlit. Dans ma quiche de ce soir, je vais donc mettre le reste des orties de ce midi. Puisqu'il en reste un petit peu. Et je vais également mettre des pissenlits. Des feuilles de pissenlit. Les pissenlits c'est les fleurs jaunes qu'on a utilisé ce matin dans l'infusion. Et bien là on va utiliser les feuilles. Et donc on va les cuire et les préparer de la même façon que les feuilles d'ortie. Donc on va les nettoyer, les infecter et les faire bouillir. Je vais étaler ma pâte brisée qui est un petit peu reposée au frais. Pour ça j'utilise un petit rouleau. Comme je n'avais pas de moule à tarte, j'ai moulé un petit cercle dans un peu de papier d'alu. C'est la petite astuce de Claire et je vais faire ma pâte à tarte à l'intérieur. Je crois bien que c'était une bonne idée. En tout cas ça a fonctionné. Dans ma quiche je vais mettre un oeuf. Je vais mettre 30 grammes de crème. Et je vais mettre les pissenlits que j'ai cuit à l'eau bouillante. Et le reste des orties. J'ai oublié de couper les feuilles donc je vais le faire maintenant pour en faire des petits morceaux. On dirait vraiment des épinards. Bon maintenant il ne reste plus qu'à mélanger. Ah oui et j'ai oublié le sel. On mélange. Me revoilà. Alors j'ai fait cuire le fond de tarte à blanc. Et maintenant je vais juste ajouter le mélange que je viens de préparer. Bon bah parfait. Il y en avait juste la bonne quantité. Maintenant il ne reste plus qu'à enfourner. Ça y est ma quiche est sortie du four. Elle est bien belle, bien cuite. Elle sent trop bon. Je vais pas m'embêter à prendre des couverts. Je vais direct la manger à la main. C'est très bon. Je pense que si tu fais goûter ça à quelqu'un qui n'imagine pas qu'il y a des pissenlits et des orties dedans, il s'en doutera jamais. Ça a vraiment un goût extrêmement similaire aux épinards. Si vous aimez la quiche aux épinards, vous aimez la quiche aux pissenlits et aux orties. Moi j'adore les épinards. Et là je valide complètement la recette. C'est méga. Si la vidéo t'a plu, comme toujours, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Propose-moi dans les commentaires le prochain défi que t'aimerais que je réalise. Rejoins-moi sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501